Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du gel avec de la farine de tapioca ou des paires de tapioca. Donc pour mon cas, j'ai utilisé des paires de tapioca parce que c'est tellement plus facile à trouver. Je l'ai acheté dans un supermarché, enfin c'est très facile d'accès. Par contre la farine de tapioca c'est un peu plus compliqué à trouver. Il faut aller dans les magasins spécialisés, magasins bio, indiens, asiatiques. Alors pourquoi utiliser du gel de tapioca plus que l'EcoStyler par exemple ? C'est plutôt à cause des produits chimiques. Par exemple l'EcoStyler que j'ai là contient de Tetrasodium EDTA. Voilà si je ne me trompe pas. Et en fait c'est un produit assez controversé parce qu'en fait il pourrait causer le cancer. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau là il faut faire attention à ce qu'on applique sur ses cheveux. Et surtout si c'est très régulièrement. Donc du coup il vaut mieux faire ses propres gels. En plus il y a tellement de recettes sur internet. Il y a le gel de tapioca que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais aussi le gel de graines de lin. Du gel avec du gombo aussi. J'en ai vu je crois sur YouTube. Enfin il y a plein de recettes naturelles. Donc voilà à quoi ressemble le gel. Il est assez liquide. Et il tient assez bien sur les cheveux. Enfin j'en ai mis. J'ai pas trop d'effet carton. Donc ça passe. Je suis assez contente. Au niveau de l'odeur, ça n'a pas d'odeur en fait tout simplement. Mais il faut y rajouter des huiles essentielles si vous voulez que ça sente très très bon. Et surtout faites attention parce que je trouve que les perles de tapioca ça a tendance à cuire très 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 vite. Et du coup à brûler. Donc moi j'ai un tout petit peu brûlé ma mixture. Donc c'est pour ça qu'elle a une couleur assez jaunâtre. Normalement ça devrait être un peu plus transparent. Mais bon voilà. Je suis une en cuisine donc j'ai pas trop réussi à respecter la cuisson malheureusement. Donc c'est ultra simple à faire et c'est hyper bon marché. Ça coûte pas cher. Et puis c'est naturel. Et voilà. Donc si vous voulez savoir comment faire du gel de tapioca, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bisous ! Donc on a les perles de tapioca. On va donc les mettre dans une casserole. Et on va rajouter beaucoup d'eau. Donc là pour commencer je mets une tasse. Mais après je vais rajouter beaucoup 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 d'eau. Alors on va apporter à ébullition les perles de tapioca et l'eau. Donc entre temps j'ai rajouté un petit peu d'eau parce que j'avais pas assez d'eau. Alors ensuite il faut bien surveiller. Et il faut que le mélange devienne très épais. Donc là il est pas assez épais à mon goût. Là il devient de plus en plus épais. Et donc là la consistance est parfaite. On voit presque plus les perles de tapioca aussi. Alors ça c'est une étape optionnelle. Donc si vous le faites avec de la farine de tapioca, vous n'avez pas besoin de faire ça. Moi comme c'est des perles de tapioca, je vais devoir les mixer en fait pour que ça fasse vraiment un gel. Je vais mixer ça pendant environ 5 minutes. Et après ce sera parfait. Quand le gel est bien mixé, on va le verser dans un contenant vert de préférence. Et puis voilà, votre gel est fait. On va juste se laisser un petit peu refroidir. Et puis voilà, vous pouvez l'utiliser. Alors quand le gel est devenu froid, bien sûr on va le tester directement. Donc là mes cheveux sont un petit peu humides. Je les ai rincés en fait avec un petit peu d'eau. Enfin je crois que j'ai fait un masque. Bref, je ne sais plus trop ce que j'ai fait avec mes cheveux. Mais en tout cas, on part sur une base humide. Et donc après je vais utiliser un pagne. Et oui, c'est un sacrilage peut-être. Mais j'aime bien utiliser les pagnes pour appliquer mon gel. Voilà, c'est une petite fantaisie de ma part. Et puis on va appliquer le fameux gel. Ta-da-da ! Donc vous voyez que la consistance, c'est celle d'un gel assez liquide. Voilà, tout simplement. C'est une petite fantaisie de ma part. Alors si on compare avec l'éco-styler, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que c'est naturel. Et que la consistance du gel au tapioca est beaucoup plus liquide. Sinon c'est la même chose, même tenu. J'ai aussi un peu de résidus avec le gel au tapioca. Donc je vous conseille d'utiliser de l'huile juste avant d'appliquer le gel. J'ai aussi un peu de résidus avec le gel au tapioca. J'ai aussi un peu de résidus avec le gel. J'ai aussi un peu de résidus avec le gel au tapioca. Donc comme tous les gels, vous pouvez l'utiliser pour faire des coiffures protectrices, pour plaquer vos cheveux, pour faire des braid out, des twist out, en fait pour faire tout ce que vous voulez avec vos cheveux. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très prochainement, peace, à bientôt !